Salut, c'est Adrien qui te parle de la chaîne Bagheera Kiplingi et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un peu triste je mets fin, c'est officiel, je mets fin à l'expérience des 3 mois ça fait maintenant 72-73 jours que je l'ai fait et que je l'ai commencé et en fait j'en peux plus ça me saoule, c'est pas compliqué on l'a un peu vu venir, puisque c'est pas la première fois que j'en parle si tu me suis déjà, j'ai déjà mentionné que notamment un des principes problèmes avec cette expérience c'est que je suis pas trop fitness et dans le fitness en fait c'est beaucoup des exercices que tu répètes et là en l'occurrence surtout, j'ai suivi une app qui s'appelle donc Freelitix, si jamais ça t'intéresse, elle est très bien mais par rapport à mon profil à moi elle est moins cool parce que c'est beaucoup d'exercices qui sont répétitifs et surtout et surtout ce sont des exercices avec beaucoup de répétitions c'est à dire que tu fais, enfin 10-20 c'est le strict minimum jusque là ça va, mais souvent c'est 50 et parfois, et pas vraiment rarement, ça peut aller jusqu'à 100 et tu fais ça mais sur plusieurs séries donc parfois c'est 4 séries de 50 machins, 50 trucs, 100 ceci, 100 cela bon, moi ça me saoule, je peux pas, c'est pas assez diversifié c'est pas assez, c'est trop répétitif donc voilà, il y a 2 semaines je crois 2-3 semaines, il y a eu un léger shift c'est à dire qu'il y a eu de nouveaux exercices qui sont apparus mais en fait ça a été que cette semaine là c'était la semaine juste après les Health Days et c'était cool, c'était cool d'avoir des nouveaux exercices je me suis dit, ah cool, ça rapporte un peu de raf, c'est un peu rafraîchissant, etc on va avoir un peu, on va pouvoir diversifier notre truc que dalle que dalle et c'est à durer une semaine, peut-être même un jour, je sais plus il y a que l'échauffement et les exercices d'échauffement et les exercices d'étirement de fin et de flexibilité de fin qui eux, bah du coup, en fait en fait, ils font ça en package t'as 3 briques t'as l'échauffement les exercices et les étirements et les échauffements et les étirements en fait, c'est un bloc qui ne change jamais une fois qu'il est setup donc une fois qu'ils l'ont défini et bah t'as tout le temps le même après, au bout d'un moment voilà, au bout de 2 mois ils ont dit bon, c'est bon, cool tu peux monter de niveau, etc et donc ils ont changé donc ça veut dire que j'ai 2 nouvelles briques d'échauffement et d'étirement par contre c'est pas la même pour les exercices qui font en fait l'entraînement j'ai eu, voilà pendant un moment, quelques-uns qui ont changé mais ça n'a pas duré et aujourd'hui, je me tape encore des cinquantaines, des centaines de trucs à répétition et tout et moi ça m'a cassé les couilles j'en ai j'ai lâché l'affaire en gros c'est hier hier en fait j'ai commencé la session en mode genre vas-y n'y pense pas et tout machin mais je pense que non j'ai atteint un seuil de tolérance voilà le deuxième problème qui vient qu'on peut observer si on fait une introspective c'est que je suis tout seul je suis dans une ville où il n'y a pas de gens qui font ce genre de choses qui vont dans des parcs pour s'entraîner etc c'est pas une grosse ville moi j'en ai pas vu bon voilà tant pis c'est pas grave j'ai essayé alors il y a madame qui aimerait bien mais qui ne peut pas parce qu'elle a un souci au bras donc elle peut faire certains exercices mais même pas la moitié et sinon j'ai essayé d'impliquer un peu les enfants mais mais bon ça les a fait chier en fait on a essayé de le faire en mode c'est un peu marrant etc donc parfois on faisait un peu les cons mais mais c'est marrant deux minutes quoi en fait et donc voilà même les gamins c'est très moi je pense que c'est très comment on dit c'est très transparent en fait c'est chiant les gamins s'ils tiennent pas 5 minutes donc voilà moi j'ai fait franchement je vais te dire un truc moi je suis même surpris d'avoir tenu aussi longtemps parce que je suis le genre de mec qui enfin je fais partie de cette masse de population de la population où tu vas t'inscrire à un club de de sport enfin pas un club de sport mais d'une salle de gym et où tu où tu vas jamais je l'ai fait je l'ai fait il y a 4-5 ans même plus je l'ai fait il y a moins de 10 ans il y a 7 ans genre un truc comme ça j'étais pas encore j'étais encore en Bretagne et j'avais je me suis inscrit genre 2 ans de suite et j'ai été allé 3 fois à la salle parce que c'était pas c'était pas passionnant bon à ce moment là en plus j'avais moins de connaissances en fitness donc je savais vraiment vraiment pas quoi faire comment faire j'avais aucune idée de comment je pouvais construire bon maintenant je pourrais aller dans une salle construire mes séances etc machin je saurais comment le découper au travers de la semaine je saurais comment découper mes ateliers pour me concentrer plus sur certaines parties du corps etc ça c'est bon maintenant j'ai acquis une certaine une certaine connaissance à ce niveau là donc ça ça pourrait changer mais en attendant je pense qu'en réalité ça tiendrait que sur un mois peut-être deux mois là ça a tenu plus de deux mois je suis méga surpris en fait je me rends compte que ça fait déjà presque 75 jours sur 90 il en reste pas beaucoup mais là ça fait quand même une semaine voire deux semaines que je suis vraiment en train de tirer sur la corde pour continuer pour pas lâcher le truc mais mais non donc voilà donc après je pense qu'on a quand même pu montrer le résultat je referai un petit aperçu de mon anatomie de mon physique aujourd'hui pour qu'on se rende compte que quand même je me suis affiné qu'on voit bien que les exercices en fait j'ai gagné en endurance et en force j'ai pas forcément pris de volume mais voilà je me suis affiné et grosse et grosse nouvelle du coup et ben le jeûne quotidien fonctionne quand même ne me fait pas perdre ni de en tout cas a priori ne m'a pas pas fait perdre ni d'endurance ni de force ni d'énergie et pas plus de poids que que jamais en fait enfin voilà après je mettrais un bémol si jamais tu veux le faire faut qu'on en parle faut que tu te renseignes etc machin mais surtout moi j'ai un peu réfléchi le truc et je pense que le jeûne quotidien c'est une bonne chose par contre c'est pas impossible que ce soit à la condition que tu te bouges c'est à dire que tu fasses de l'exercice que tu sollicites ton corps pour qu'il mette en place les mécanismes que enfin pas mettre en place en fait ton corps les connait déjà ces mécanismes mais il faut que tu les que tu les sollicites il faut que tu sollicites ces mécanismes pour que tout se passe bien si tu juste tu t'arrêtes de bouffer je pense que ça peut avoir un effet pervers donc voilà il faut faire attention moi je me suis suivi vite fait pas médicalement ni quoi je me suis suivi j'ai suivi mon poids j'ai fait attention à ma forme j'ai voilà tout va bien a priori je vais continuer le jeûne quotidien et en ce qui concerne les exercices je fais pas de promesses tout de suite je vais mais dans mon idée c'est que je vais continuer de faire quelque chose je vais sûrement passer sur plutôt des un format d'entraînement plus donc je crois je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente sur un des formats d'exercice plus animaliste animalistique et donc en gros qui se concentre beaucoup enfin qui qui intègre beaucoup des mouvements on va dire basés sur les animaux et donc bon ça si ça se passe bien et moi j'espère que je vais y arriver mais si ça se passe bien il faut déjà que je set up un peu mon environnement pour que ce soit pas chiant parce que si tu dois set up ton environnement tous les soirs ou matin enfin en fonction de ton entraînement ça va c'est pareil ça contribue à la démotivation de s'y mettre donc voilà et si j'y arrive je te montrerai on en parlera etc puis on verra mais il y aura par contre un suivi bien moindre je ferai pas un journal où je tiendrai où je dirai ce que je bouffe où je dirai ce que je fais comme exercice etc je pense que ce sera fonction de tes demandes si tu as des questions machin quoi que ce soit tu me demandes et à ce moment là j'y travaille il y aura pas de soucis voilà et bah écoute c'est tout pour cette vidéo t'hésites pas si t'as des réactions des commentaires tu partages tu mets des pouces bleus parce que en vrai j'avais dit au début que ça change pas grand chose mais finalement si on peut faire communiquer le message parce que déjà aujourd'hui cette expérience a montré que même pour un mec lambda qui a pas d'un régime suivi par un diététicien ou un nutritionniste qui ne fait pas de sport d'une activité sportive encadrée etc que en fait le végétalisme ne pose pas de soucis que je peux faire du sport que je peux quand même gagner en force que je peux quand même gagner en endurance que je peux quand même m'affiner et sans perdre de poids et en plus non seulement il y avait la question du végétalisme mais il y avait aussi la question du jeune quotidien et ça c'est un gros truc et je pense que c'est un message qu'il faut propager donc je compte sur toi partage la vidéo si ça t'a plu si tu penses que le sujet mérite d'être un peu creusé n'hésite pas à me faire part de tes remarques et on se revoit dans une autre vidéo ciao et on se revoit Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...